Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver. Cette semaine, je vous propose une séance d'étirement ou stretching dédiée aux troncs, poitrine, abdomen, bassin, ainsi qu'aux épaules et au dos. Cette activité peut être pratiquée par tous. Chaque mouvement, essayez de tenir chaque mouvement un minimum d'une dizaine de secondes. Voilà, nous y allons. Le dos bien dans le sol, la nuque allongée, les épaules et les bras relâchés de chaque côté de la tête. On appuie sur mes talons. Je vais inspirer en étirant doucement mes jambes et mes bras. Je vais chercher loin, 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 mon dos se creuse. Et en expirant, je vais grouper mes jambes et mes cuisses entre mes bras, au-dessus de moi. Je repose, je repose mes pieds dans le sol, les bras le long du corps. Je vais hausser mes épaules le plus possible vers mes oreilles. Et relâcher doucement mes bras en étirant le bout des doigts vers l'étal. Je relâche. Je ramène mes deux jambes fléchies au-dessus de moi pour ne pas bouger mon bassin. Je vais venir croiser mes bras en plaçant ma main droite sur mes omoplates gauche. Et tout doucement, je vais pivoter les épaules et le tronc sur le côté. Puis revenir et enchaîner la même chose de l'autre côté. Tout doucement, je pivote. Mon bassin reste fixe et je reviens. Je relâche mes bras. Je vais déplacer mes pieds vers ma fesse gauche, les bras de chaque côté de la tête. Je vais laisser descendre doucement mes genoux. Puis ma tête et mes bras en sens opposant. Je reviens doucement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Respirez bien. Et revenez. Vous faites un instant vos jambes entre vos bras. Relâchez. Joignez vos pieds. Et tout doucement, descendez. Écartez vos cuisses le plus que vous pouvez. Mains sur vos cuisses. Vous balancez doucement sur la droite, sur la gauche. Sans chercher à resserrer vos cuisses. Vous refermez. Vous écartez un petit peu vos pieds. Assez bien les pieds. Puis vous allez tout doucement ramener votre genou droit vers l'intérieur. Remontez le genou gauche. Et remontez. Vous serrez un peu vos pieds. Vous allongez vos jambes. Et vous vous retournez au sol. Jambes relâchées. Maintenant, c'est à la hauteur de mes épaules. Tout doucement. Je vais étirer le buste vers le haut et l'avant. Essayez de relâcher mes épaules et mes coudes. Puis je vais redescendre. Repousser le sol avec mes mains. Ramener mes genoux dessous, mes hanches, mes mains dessous, mes épaules. Je vais creuser mon dos. Puis je vais arrondir mon dos. Repousser le sol avec les mains et les genoux. Ramener mon menton vers ma poitrine. Et je relâche. Je place mes mains très loin en avant. Et je vais étirer la poitrine. Relâcher la tête. Garder le bassin le plus possible au-dessus des genoux. Puis je laisse glisser. Et je déroule le dos. Je viens me placer en appui sur un genou, sur un pied. Pied dessous mon genou. Ma main extérieure de mon genou opposée. Le bras en extension. Je vais ouvrir tout doucement, le plus loin possible. Le bras, tourner mes épaules. Tourner le tronc. Et prolonger l'étirement en plaçant le regard au-delà des doigts de la main. Je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pied en dessous de mon genou. Mon bras placé devant moi. Je pivote. Je prolonge l'étirement en regardant au-delà de la main. Puis je reviens tout doucement. Et je repose mon genou. Je viens me placer sur un genou, sur un pied, jambes tendues. Genou en dessous de la hanche. Je place ma main gauche en dessous de mon épaule. Et j'étire très 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 loin le bras dans le prolongement de la cuisse. Je reviens. Et je vais enchaîner la même chose de l'autre côté. La jambe en expansion. Je pose ma main au bout des doigts. Et j'étire très 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 loin le bras. Et je reviens. Je ramène mes genoux au sol. Je viens poser mes fesses sur mes talons. Et une dernière fois, je relâche ma tête, mes bras, mes fesses. Je déroule mon dos. Et la séance est terminée. Je vous rappelle que cette séance est accessible à tous. Que vous pouvez bien sûr la pratiquer en famille. Je vous conseille également de maintenir chaque exercice un minimum de 10 secondes. Je n'ai pas donné d'indication particulière pour la respiration. Vous placez votre respiration selon chacun de vous. Selon que vous sentez le moment d'inspirer ou d'expirer. Ce qui est très important, c'est de ne pas bloquer votre respiration. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada